Et c'est aussi notre sujet, deuxième partie de la grande table, tout de suite Caroline Brouet. C'est moins notre sujet que notre prétexte, en effet Ludovic Piedtenu, merci. Puisque nous recevons Fethi Benslamar, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychanalyste et professeur de psychopathologie clinique à l'université Paris d'Hydro. Vous faites paraître, venez de faire paraître, je crois qu'il est sorti hier en librairie, un furieux désir de sacrifice sous titre le surmusulman aux éditions du Seuil. Pour dialoguer avec vous, pour vous interroger à nos côtés, nous avons proposé au sociologue et philosophe Raphaël Yeugier de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Raphaël Yeugier est professeur à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, membre du Collège international de philosophie. Vous avez fait paraître récemment plusieurs ouvrages, on peut en citer un, La guerre des civilisations n'aura pas lieu, coexistence et violence au XXIe siècle au CNRS édition. Vous posez d'emblée une question, Fethi Benslamar, dans ce furieux désir de sacrifice. D'emblée une question à laquelle le livre entier tente de répondre. Voici cette question. Comment penser le désir sacrificiel qui s'est emparé de tant de jeunes au nom de l'islam ? Est-ce que vous avez réussi à y répondre ? J'ai essayé. J'ai essayé d'y répondre à partir d'un certain nombre de données que nous avons sur ces jeunes, sur ma propre expérience clinique, surtout celle-là, de travail pendant beaucoup d'années dans les cités de la banlieue nord, et puis sur, essayons de lier ça, à ce que je perçois de ce qu'on appelle l'islamisme. Et de la possibilité du dépassement de cela. Tout ça, et je le tiens pour moi dans une... Bon, alors c'est un essai qui vise à proposer à un public large cette question-là, et non à un travail de spécialiste entre des psychanalystes et des psychologues. Alors, je ne sais pas si j'y arrive, c'est au lecteur de dire, au fond, mais c'est ce que j'ai tenté, en tout cas. Il y a deux parties dans cet ouvrage. Une partie qui s'attache au terme de radicalisation, et une partie qui s'attache plutôt à la notion de surmusulman. On va peut-être, nous aussi, séparer les deux. Mais d'abord, je voudrais vous demander, Fethi Ben Slamas, cette séquence des six mois. Vous étiez venue à la grande table au lendemain des attentats. C'était deux jours après, dans mon souvenir. Et vous veniez tout juste de faire paraître votre ouvrage collectif, L'idéal et la cruauté, subjectivité et politique de la radicalisation, dans lequel vous tentiez de revenir sur le profil des terroristes. Et vous nous aviez expliqué qu'il n'y avait pas un profil de terroristes, mais que les terroristes étaient très divers, et que ce profil était en fait un alliage très particulier entre un idéal et la haine. Et que c'était cet alliage qui était la caractéristique commune, si tant est qu'il fallait en trouver une, de tous les djihadistes. Est-ce que ce livre aussi, Un furieux désir de sacrifice, et cette notion de surmusulman, s'inscrit dans la lignée de vos travaux précédents, de vos recherches précédentes ? Ou bien, dans cette séquence des six mois, entre le 13 novembre et aujourd'hui, vous avez vous-même été surpris de ce que vous avez découvert en travaillant un peu plus ? En effet, il y a des choses qui sont nouvelles dans ce livre par rapport au précédent. Il y a un travail collectif. C'était la première fois l'année dernière que des psys s'intéressent à cette question de la radicalisation. Et donc, on partait finalement sur un terrain de ce côté-là, un terrain vierge. Même s'il y a des travaux à l'étranger, mais moi je conteste la validité de ces travaux pour beaucoup de raisons sur lesquelles on peut revenir, puisque des travaux comme ceux de Sageman, par exemple, ont nié la dimension psychopathologique, ont laissé de côté la dimension subjective dans ce phénomène de la radicalisation. Pendant des années, on a fonctionné avec ça. Et donc, je le mets en question. Et je crois qu'aujourd'hui, on commence à l'entendre. Il y a des aspects qui sont devenus beaucoup plus évidents, notamment en creusant cette dimension qui est tellement flagrante. Et on n'en parlait pas à l'époque ou très peu, que les deux tiers de ceux qu'on appelle radicalisés sont des jeunes qui ont entre 15 et 25 ans. C'est-à-dire qu'ils sont dans cette partie de la mutation subjective qui amène vers l'âge adulte. Et qu'on a laissé ça de côté. Et que donc, en creusant cette partie-là, en revenant à la clinique, en rencontrant des jeunes, en voyant des psychologues qui travaillent avec eux, et bien, justement, cette hypothèse-là apparaît de plus en plus valable que ce qu'on appelle la radicalisation en France, c'est-à-dire ces 12 000 aujourd'hui, et bien, une grande partie d'entre eux sont des jeunes qui sont dans cette problématique de la transition subjective, difficile pour certains d'entre eux, et qui les rend réceptifs à l'offre de radicalisation, voire de jihadisme. Voilà. Et donc, cette hypothèse-là, je crois que je l'ai creusée autant qu'aujourd'hui on peut, mais ce n'est pas fini. C'est un travail toujours en cours. Raphaël Yeugier. Oui, je trouve que c'est un des rares lires, on va dire, qui permet de dépasser cette fausse alternative, qui est en réalité un dilemme, entre l'explication qui serait une explication purement sociale, et on a vu, on avait critiqué les sociologues, y compris moi, j'ai été critiqué, mais je pense que parce que je n'ai pas été très bien compris, cela dit. Parce que vous tentiez d'expliquer les choses. Voilà, voilà. Une explication qui se tiendrait, c'est seulement une question délinquante, c'est seulement une question purement sociologique, socio-économique, etc. Et puis, d'un autre côté, l'explication qui tendrait à dire c'est idéologique, c'est l'islamisme politique. Alors, on pourrait penser que votre explication, elle rabat vers le psychisme toute forme d'explication, enfin, qu'il y aurait une restriction du sens, alors qu'en réalité, vous tenez compte de ces deux positions, et en fait, c'est un élargissement. C'est ça qui me paraît intéressant. Par exemple, sur la question de l'islamisme, en fait, vous ne niez pas l'importance de l'islamisme. Vous faites une généalogie de l'islamisme et de l'islam politique en montrant qu'il y a une autre face. La face de l'expiation, et c'est à travers ça que vous arrivez à construire cette, je ne sais pas si on peut appeler ça un idéal type, l'idéal type du sur-musulman. C'est une notion, vous dites. C'est une notion, voilà. Cette notion qui est dans cette espèce de... qui renverse, en quelque sorte, un certain nombre de principes, même, qui existent dans l'islam classique. Moi, j'ai bien aimé, lorsque... et c'est vrai qu'on l'a beaucoup entendu, vous parlez de Walakbar. Vous dites, normalement, Walakbar, c'est l'humilité, c'est l'expression de l'humilité, c'est l'expression d'une sorte de forme de modestie par rapport à la puissance divine. Non, là, ça va être une force. Ça va être un prétexte de transgression, justement, je crois que c'est le cœur, finalement, de l'idée du sur-musulman, pour être sur-puissant. Alors, la question que je voudrais poser... Mais, juste, avant que vous posiez cette question qui me semble être très précise, je voudrais, du coup, demander très clairement à Fédil Benzlava, c'est quoi, le sur-musulman ? Parce que, pour les auditeurs, pour l'instant, on n'a pas défini la notion. Alors, il faut dire juste une chose pour qu'on puisse la comprendre. La psychanalyse ne travaille pas au niveau uniquement de la psychologie individuelle. Elle cherche à articuler ce qu'il en est de la psychologie individuelle et collective. Et donc, c'est cette articulation-là. Sinon, on va tout le temps séparer ce qui est social, ce qui est... Alors, ce n'est pas séparé dans la vie. Bon. Alors, qu'est-ce que le sur-musulman ? J'en donne une définition assez simple, au fond. C'est un musulman qui veut être encore plus musulman que le musulman qu'il est. Et que ce mouvement ému, le mouvement, cette recherche, cette tendance, mais qui peut s'incarner dans une figure, comme ça, le sur-musulman, on peut en trouver, je peux en citer. Il suffit de se balader sur les réseaux sociaux ou bien sur Youtube et on peut retrouver vraiment des incarnations de sur-musulmans. Elle émue, c'est ce vouloir de devenir sur-musulman, mû par, en fait, une très grande culpabilité, un très grand désarroi et un sentiment de défection. Le sentiment de défection par rapport à sa religion, à l'identité, et que donc, ça amène des gens à aller dans une surenchère, dans la religiosité, une surenchère qui passe par de la démonstration et de la monstration, montrer des signes, montrer qu'on est un très bon musulman, mais plus que bon musulman, un excellent musulman dans l'excellence, et chacun plus, et donc, on va montrer des stigmates. On va, bon. Et ça, c'est ce que j'essaie de dire, en tout cas, c'est que c'est le produit d'un siècle de ce qu'on appelle l'islamisme. Que l'islamisme a été, au fond, une défense de l'islam par une religion, une religiosité extrême. C'était sa façon de se défendre par rapport à quoi ? Par rapport à ce que l'Occident amène de l'autonomie du politique, à ce que, à toutes les inventions liées à la lumière, et l'islamisme a développé, donc, une sorte de surpuissance religieuse, et au fond, le résultat, au bout, eh bien, on a l'apparition de ces tendances aux surmusulmans et, à certains moments, leur incarnation. Bon, on va revenir à toutes ces questions, mais, Raphaël, vous pouvez poser votre question. Non, non, finalement, je la poserai juste après parce qu'il y a une phrase qui illustre parfaitement, je trouve, la définition que vous venez de donner. C'est sur cette idée selon laquelle il y aurait eu une sorte de... à l'origine de l'islamisme, mais dans sa version idéologique, d'écrasement de l'islam et donc une sorte de réaction. Et vous, vous dites, justement, de cela résulte cette espèce de sentiment de culpabilité et le fait de vouloir en faire plus, et je vous lis, il en résultera le jugement que leur foi, en parlant des musulmans, s'est affaibli et que leur défection est la cause de leur déclin, d'où l'auto-reproche et l'expiation, le rabaissement et la réidéalisation, la sainte obligation d'être davantage et encore plus musulman et c'est l'invention psychologique du sur-musulman. C'est ça. Je trouve que c'est parfaitement... Alors, moi, ma question, ça tombe bien, ma question, c'est que là, vous le situez dans la généalogie de l'islamisme, dans sa version, dans son aspect psychologique, dans ses conséquences, dans ses conséquences psychologiques. Or, moi, ma définition de la modernité, de la modernité telle qu'elle est en train d'exister aujourd'hui, de se construire aujourd'hui, ce n'est pas la post-modernité, mais c'est une modernité qui est de plus en plus... Enfin, qui s'extrapole elle-même, qui se déborde elle-même. C'est une modernité de l'hubris, donc du débordement. Ce que j'appelle d'ailleurs l'hyper-modernité, en prenant le préfixe grec hyper, qui veut dire au-dessus, au-delà de, toujours plus. Qu'on retrouve d'ailleurs chez les jeunes qui ne sont pas pour autant musulmans dans être trop. Être trop, c'est bien. Ça va devenir le qualificatif positif, c'est être trop. Donc, moi, je me demande si, malgré tout ce qu'on explique, la thèse de la guerre de la civilisation, l'idée que les musulmans seraient différents, que l'islamisme aurait suivi une pente différente, si, quelque part, il n'y a pas une intégration à l'hyper-modernité de cet individu qui veut en faire plus, qui veut en faire trop, parce qu'en fait, il est hyper-moderne dans ce sens-là. Oui. Petit Ben Slamar. Moi, je serais d'accord, j'ajouterais juste quelque chose, c'est qu'en fait, l'islamisme a perçu très vite l'excès que représente la modernité. Il l'a perçu comme une menace, une menace contre l'islam, une menace contre la religion, et il a développé un excès religieux pour faire face à ça. Et cet excès religieux, justement, il ne pouvait pas passer uniquement par des formes collectives, il fallait qu'il individualise pour lutter contre l'individualisation par la modernité, et c'est vrai, donc il a suivi le mouvement de la modernité. C'est un négatif, c'est un négatif de la modernité, donc il suit la modernité comme son nombre. Absolument. Et plus que ça, je crois que, en fait, à son insu, l'islamisme a produit une sécularisation inconsciente. Par, justement, dans le mouvement de vouloir démontrer que les musulmans sont en défection, qu'ils ont trahi, etc., au fond, il a instillé cette idée de la trahison, de la culpabilité, etc., mais ça veut dire qu'en même temps, beaucoup intérieurement, beaucoup de musulmans se sentent en défection, se sentent vraiment comme étant sortis. Alors, certains vont réagir en devenant surmusulmans, mais certains vont quitter tout simplement. Et donc, d'une certaine manière, l'islamisme contribue à la sécularisation, je dirais, et une partie, c'est ce qu'aujourd'hui on ne dit pas assez, une partie du monde musulman est sécularisée. Une grande partie des musulmans sont sécularisés. Aujourd'hui, on voit ceux qui sont du côté du surmusulman, mais on ne voit pas ceux qui sont séparés, ce sont séparés, ce que j'appelle les musulmans séparés. Ceux-là, on les voit moins. France Culture, la grande table, Caroline Brouet. Avec notre invité aujourd'hui, Fethi Benslama, psychanalyste, auteur d'un furieux désir de sacrifice sous titre le surmusulman, qui vient tout juste de paraître aux éditions du Seuil. Autour de la table, pour l'interroger, à mes côtés, il y a Ludovic Piétenu et le sociologue et philosophe Raphaël Yeugier. Raphaël Yeugier, une autre question peut-être. Oui, j'ai une multitude de questions et j'ai une question aussi sur, au-delà du rapport spécifique à l'islam et même du rapport spécifique à la société moderne, il me semble que votre livre pose aussi la question, une question qui est fondamentale de nos jours, de la définition de la religion. Et voilà, vraiment la question de la définition de la religion. Et moi, je me suis heurté à ça à plusieurs reprises. Je vais vous dire pourquoi, parce que je participais souvent, j'imagine que ça vous est arrivé aussi, à des débats où il y a un représentant de l'église catholique, un représentant, un imam, des gens qui sont bien pensants et qui nous expliquent que la religion, c'est la paix, c'est pour être gentil, c'est pour l'amour. Puis parfois, vous êtes dans d'autres cercles, c'est nacle, et on vous dit la religion, non, non, la religion, c'est uniquement la guerre, c'est uniquement l'instrumentalisation politique, c'est uniquement la violence, etc. Et on a ces deux positions qui s'opèrent. Moi, j'ai toujours pensé que la religion, c'était autre chose. Et là, vous le dites très bien, la religion, c'est le rapport à l'illimité, en reprenant cette notion d'océanique. Donc, finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça peut être ou l'un ou l'autre, mais que ce n'est pas le sujet. La religion, elle renferme quelque chose de plus fondamental, on pourrait dire de plus anthropologique que simplement, c'est soit la paix d'un côté, exclusivement la paix, l'amour, ou soit seulement la guerre. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Je sais que... Il y a surtout un malentendu entre ce que la religion est devenue en Occident, qui a été pas mal désactivée, qui a dû subir les effets des sociétés dans lesquelles elle s'est trouvée, qui sont devenues des sociétés démocratiques, qui ont limité son champ et donc, la désactivation de Dieu, on pourrait dire, dans la société, tout cela, on l'appelle encore la religion. Mais la religion, dans un monde où ça, ça ne s'est pas produit, où les sociétés restent religieuses, ce n'est pas du tout la même chose, c'est la religion a une prétention à gérer l'ensemble des affaires des êtres humains, à dire son mot sur tout. Et là, quand on dit religion, eh bien, on ne sait plus de quoi parler. Est-ce que c'est la religion qui s'est limitée à être dans les églises et à être du domaine de la conscience individuelle, ou est-ce que celle qui a encore, aujourd'hui, dans beaucoup de Pâques dans l'islam, Pâques dans le monde musulman, dans le monde hindou, par exemple, elle a encore cette envergure de vouloir s'occuper des affaires du monde dans sa totalité. Fethi Ben Slamas, ce qui est sûr, c'est que dans votre analyse, le fait religieux est très important. La place que vous accordez à la religion est très importante. Depuis six mois maintenant qu'on a vu paraître ou qu'on a entendu des analyses, des interprétations sur qui étaient ces djihadistes, comment étaient formés les terroristes, comment expliquer le phénomène de la radicalisation, on a vu pointer des divergences d'analyse, nécessairement, entre les uns et les autres. Une querelle a même opposé deux des plus grands penseurs de l'islamisme aujourd'hui, Gilles Kepel d'un côté, Olivier Roy de l'autre. Gilles Kepel tentant de replacer, peut-être comme vous le faites, le phénomène religieux au centre de l'interrogation djihadiste quand Olivier Roy a monté, a formé cette hypothèse d'une islamisation de la radicalité. A vous entendre, mais je voudrais vraiment bien vous comprendre, vous êtes plutôt du côté de l'importance du fait religieux puisque vous allez même jusqu'à dire que l'islamisme n'est pas un projet politique de l'islam, que l'islamisme est antipolitique, qu'il vise à subordonner le politique à la religion. Oui, absolument. C'est une... Écoutez, dans la querelle entre Keppel et Roy, pour moi, c'est... C'est ni l'un ni l'autre. Non, je veux dire, sur le fond, c'est les deux à la fois. Il y a une radicalisation de l'islam, une islamisation de la radicalisation. Je pense que c'est une histoire de style entre les personnes. Bon, et donc, on va laisser cette querelle. Non, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les racines psychiques, inconscientes, de ce qu'on appelle religion. Ce n'est pas la même chose que ce qu'on lit dans les textes. C'est-à-dire, la religion explicite. Ça, la religion explicite est bonne pour les discussions théologiques, etc. Et celle-là, je peux vous dire que son impact dans la réalité psychique est beaucoup, beaucoup, beaucoup moindre qu'on ne le prétend. C'est-à-dire que les gens qui sont croyants, qui se radicalisent, qui s'extrémisent, ça ne se fonde pas sur nécessairement le Coran ou sur des communes. C'est d'autres ressorts. Et mon travail, c'est comme ça que je le définis, c'est d'essayer, pour moi, de penser les racines psychiques, inconscientes, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'islamisme, et qui est l'événement, un des grands événements dans la civilisation de l'islam depuis maintenant un siècle. Et c'est ça. Et je pense que cette approche permettrait peut-être de l'essayer, de mieux comprendre un certain nombre de choses que si on restait sur le discours apparent des religieux ou de la religion. Ce sont ces ressorts-là, à mon avis, qui conduisent des gens à s'engager et engager leur vie, aller jusqu'au sacrifice, jusqu'au meurtre, jusqu'à ce qu'on voit, la cruauté qu'on voit. Ça ne s'explique pas par les textes, évident. Voilà. Et donc, il faut aller aujourd'hui un peu plus en avant. Et en fait, c'est cette ouverture-là que j'essaie de faire pour permettre de comprendre à quoi on a affaire. Parce que si on ne comprend pas à quoi on a affaire, on ne peut pas traiter le problème. On ne peut pas aborder ces jeunes comme on ne peut pas prévenir. Voilà. Et j'essaie, en fait, de montrer que le discours de bois qui est tenu par les textes religieux évidents ressemble en fait beaucoup aussi au discours de bois que tiennent les théologiens. Ce n'est pas comme ça qu'on peut arriver à saisir les ressorts qui aujourd'hui peuvent amener des jeunes à vouloir mourir, à vouloir tuer, à vouloir combattre et pourquoi ils combattent. Et même si on est évidemment contre tout cela, ça ne suffit pas de dénoncer. Il faut essayer de voir qu'est-ce qui meut tout cela, qu'est-ce qui amène des jeunes à aller dans cette aventure terrifiante pour certains d'entre eux et qui a des conséquences pour toutes les sociétés, les sociétés du monde musulman et aussi aujourd'hui puisque l'islam, les musulmans sont partout, aussi là où ils vivent. Une question de Ludovic Piétenu. Fethi Ben Slamin, on a bien compris ce qu'était un sur-musulman pour vous, ça suppose qu'il était musulman avant. Quels sont les ressorts psychanalytiques pour les jeunes de 15-25 ans qui étaient des catholiques ou des athées peut-être même ? C'est les mêmes ressorts. C'est ça qu'il faut. C'est les mêmes ressorts. C'est-à-dire que si on situe l'effet de la religion non pas dans les textes évidents, non pas dans la croyance, mais dans le besoin de jeunes qui sont dans un moment de transition qui supposent qu'ils sont à la recherche d'idéaux et que ce qu'ils trouvent sur le marché ne répond pas à leurs besoins. Qui sont des jeunes dans des moments de troubles de l'identité. C'est ça l'adolescence. C'est qu'il y a un moment où il y a cette déstabilisation des limites entre ce que je suis et l'autre. Entre la vie et la mort. Entre le monde et ce qui est au-delà du monde. Et qu'ils sont dans une quête parce que certains d'entre eux ne vont pas bien. Et bien que ce soit pour des jeunes musulmans ou d'autres jeunes qui ne sont pas musulmans, l'offre de radicalisation ou l'offre de djihadistes peut sembler répondre à leur quête. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de convertis. Beaucoup de convertis. Et y compris des convertis de familles musulmanes. C'est-à-dire des familles sécularisées. Et quand on additionne les deux, ça fait beaucoup de monde. Ça fait 40%. 25 viennent de familles non musulmanes et le reste de familles musulmanes sécularisées. Donc ça montre bien que le ressort ne se situe pas dans l'islam tel qu'on le dit dans les textes, le Coran, etc. Mais que c'est dans ce besoin qu'ont certains jeunes de répondre à la situation dans laquelle ils se trouvent. Raphaël Diogé. Oui, mais je crois que vous répondez en fait très clairement dans le livre à la question qui vous a été posée sur l'éventuelle conversion de gens qui viennent d'un milieu catholique, sécularisé, etc. Vous dites c'est qu'à un moment donné l'islam, cette foi va être représentée comme la seule foi qui permet ce dépassement. C'est-à-dire qui permet justement cette hubris, cette espèce de sortie, ce trop, cet au-delà. Et il y a un mot qui n'a pas été prononcé, c'est étonnant, je suis étonné d'ailleurs vous ne l'ayez pas prononcé. Il y a un autre mot ? C'est le mot jouissance. Parce que le ressort, le ressort, parce que le ressort finalement et moi j'ai trouvé ça très pertinent et très intéressant, c'est que à travers la structure de la jouissance vous permettait de réconcilier, de dépasser, je vous disais, cette fausse alternative justement qui a été évoquée, radicalisation de l'islam ou islamisation de la radicalité, c'est-à-dire que ce soit des ressorts purement idéologiques. Non, c'est vrai que ça ne peut pas entraîner un individu jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'on nie dans les explications que vous appelez, et je crois que vous avez raison, des explications totalisantes, on nie ce qui chez l'individu peut vraiment pousser c'est la jouissance. C'est-à-dire qu'on oublie qu'on est des êtres désirants et des êtres de jouissance. Donc, qu'est-ce qui fait jouir ? Et là, je crois que le fait que vous soyez psychanalyste est extrêmement pertinent. Alors, vous avez raison, vous rappelez un aspect, parfois, le lecteur, et vous êtes un lecteur tout à fait remarquable, la question de la jouissance est centrale. Ce qui conduit les êtres humains à aller aux extrémités les plus folles, c'est pas dans le monde des idées. Quand on parle de l'idéal, c'est pas un idéal en lui-même, mais ce que cet idéal procure à quelqu'un et que nous appelons de la jouissance qui n'est pas simplement du plaisir, mais qui est un excès dans lequel il y a de la souffrance en même temps et qui peut conduire quelqu'un à sa propre destructivité. Et en effet, et beaucoup d'ailleurs, la jouissance ne concerne pas que ces jeunes ou les djihadistes, la jouissance concerne chacun d'entre nous, tempérer, parce que nous savons l'en serrer dans des normes, la tempérer par le langage, la parole, mais dans d'autres situations, d'autres cas, et pour d'autres personnes, cette tempérance de la jouissance ou son filtrage ne peut pas se faire. Et le moment de ce moment du passage de l'adolescence est un moment où justement la question de la jouissance recherche à la jouissance. Il y a la recherche et en même temps elle est effrayante. Les deux à la fois. Fethi Ben Slama, vous terminez sur un chapitre qui s'intitule le dépassement du surmusulman. Vous insistez beaucoup sur l'importance de ce dépassement du surmusulman. Juste déjà une précision quant au terme que vous avez choisi parce qu'autant j'ai l'impression que les chercheurs s'entendent pour parler de la radicalisation. Vous vous distinguez une radicalisation comme menace et une radicalisation comme symptôme mais vous restez dans le processus de radicalisation. Autant, et on l'a vu notamment lors de ce colloque international sur la prévention et la radicalisation qui s'est tenue les 27 et 28 avril dernier où vous étiez d'ailleurs Fethi Ben Slama, autant les chercheurs ne sont pas d'accord pour le terme de déradicalisation. Est-ce que ce terme de dépassement vient combler justement remplacer ce terme de déradicalisation comme on l'entendez-vous ? D'abord le dépassement du surmusulman je le vois dans ce qui a pu avoir lieu dans ce qu'on appelait le printemps arabe. Pourquoi ? Et qu'aujourd'hui on refoule, on oublie il y a des jeunes qui sont sortis dans la rue qui ne psalmodient pas qui n'appellent pas qui ne le font pas au nom de Dieu qui n'invoquaient rien ils demandaient ils voulaient des droits sociaux et politiques et tout ça semble comme aujourd'hui s'ils n'avaient pas existé et même on décrit ces révolutions alors qu'elles ont été détruites justement par les mouvements islamistes par les pays du Golfe qui ont financé le jihadisme mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais vous prendre un petit exemple un des mots d'ordre de ces révolutions a été un vers d'un poète tunisien des années 30 qui dit quand le peuple veut vivre le destin doit répondre ou doit plier partout dans le monde arabe or ces vers ce vers est considéré comme blasphématoire pourquoi ? parce que la notion de destin est liée à Dieu dans l'islam c'est Dieu qui destine les êtres humains et les décide et quand tout le monde s'est mis à crier ce vers là il faut que le destin plie ça veut dire il faut que Dieu plie voilà quelque chose qui représente ce que j'appelle la sécularisation et même l'athéisme inconscient et donc ces foules se sont révoltées en désactivant en sortant de la volonté de Dieu pour inscrire la volonté humaine voilà le dépassement du surmusulman un exemple qu'aujourd'hui on essaie d'enterrer donc un dépassement collectif d'un processus individuel malgré tout oui non politique parce que le processus du surmusulman est un processus individuel il est individuel il est collectif il est les deux justement il articule quelque chose de l'individuel et du collectif maintenant pourquoi je recuse j'accepte le mot de radicalisation je le traite comme un symptôme de quoi je reviens à quelque chose qui n'est pas suffisamment vu dans le mot radicalisation qui est la notion de radical qui veut dire la racine et moi ce que j'ai vu dans mon travail de cliniciens chez ces jeunes qui se radicalisent j'ai vu une recherche d'enracinement enracinement pour des jeunes qui sont en errance un enracinement qui peut correspondre à leur réalité de déraciner à tous les sens du terme dans leur milieu dans leur lieu au banc des lieux ou bien aussi un déracinement psychique où ils sont en errance et que donc la radicalisation il faut la prendre il faut prendre au sérieux le terme est une tentative est une recherche d'enracinement et donc c'est pour ça que je l'accepte et je l'utilise dans ce sens là je le distingue de la notion de sécurité publique je pense que l'état a un devoir de sécurité il doit en effet chercher ceux qui peuvent devenir violents etc. on peut dire beaucoup de choses sur ça mais moi c'est cet aspect là que je souligne pourquoi non déradicalisation parce que si la radicalisation est une tentative d'enracinement venir voir quelqu'un pour lui dire venez on va vous déradicaliser c'est à dire qu'on va vous déraciner de nouveau c'est une absurdité c'est pas comme ça qu'on peut aider des jeunes à sortir de là où ils sont on les aide pas en leur disant on va vous enlever avec cette croyance qu'on va laver le cerveau qu'on va faire tourner la machine à l'envers qu'est-ce qu'on va faire et je crois que vous êtes partie prenante Fethi Ben Slamah qu'est-ce qu'on va faire dans ce centre d'hébergement de longue durée pour la prise en charge des personnes radicalisées qui devraient être installées cet été par exemple alors je crois d'abord que sous la critique de la déradicalisation finalement le gouvernement a renoncé à utiliser officiellement ce terme ce qui est une bonne chose on parle d'insertion citoyenne centre d'insertion de citoyenneté c'est une très bonne chose Manuel Valls a présenté le 9 mai un plan d'action contre la radicalisation voilà on dit pas pour la déradier on dit contre la radicalisation contre la radicalisation bon ça si ça tâche moi je vous savez moi je distingue entre le rôle du chercheur et le rôle de l'homme politique il a son discours son langage ce que nous ce que je pense qu'il faut faire c'est véritablement accompagner des gens pour d'abord essayer de comprendre et de penser ce qui leur est arrivé comment ils l'ont fait se ressaisir de leur histoire rentrer de nouveau parce qu'un des effets de la radicalisation c'est ce que j'indique un peu dans le livre c'est que les gens perdent leur singularité ils deviennent ils sont automates ils disent la même chose lui permettre de retrouver cette singularité à travers une démarche où on le traite comme quelqu'un de responsable de sa vie de ce qu'il a fait et pas comme quelqu'un qui est là et qu'on va lui retourner le cerveau dans un autre sens ça ça ne peut pas marcher et donc je récuse aussi la présence des religieux et de la religion dans ce processus là c'est pas en amenant une religion officielle je pense qu'en amenant une religion officielle dans ces lieux là on va au contraire amener des jeunes à radicaliser parce que justement ils veulent sortir de ça merci beaucoup à vous Fethi Menslama d'être venu au micro de la grande table je rappelle le titre de ce dernier livre nouveau livre qui est le vôtre un furieux désir de sacrifice le surmusulman aux éditions du Seuil merci à vous d'être venu Raphaël Yeugier au micro de la grande table merci à vous